Avant de laisser la parole à Adrien, je souhaiterais commencer cette soirée par une présentation rapide d'Attila. En 1998, Jean-Charles Clément a fondé l'association des techniques de l'Internet et du logiciel libre alternatif, Attila, au sein de l'ISTI. Cette association a pour vocation de transmettre son savoir dans son domaine, au sein de l'école dans laquelle elle a été fondée. Le partage se fait par le biais de formations, de conférences et de talks, mais aussi par le simple fait de venir pousser la porte du local. L'association est en plein essor. Elle connaît une augmentation de son nombre de membres année après année, qu'ils soient novices ou experts dans divers domaines. Cette année, nous avons atteint un record avec près de 70 membres qui soutiennent l'action de l'association par leur présence ou leur investissement dans le développement des projets. Depuis début 2015, nous avons une volonté, celle de partager notre savoir, le savoir des membres, en dehors de l'EISTI. C'est pour cette raison que nous publions le contenu que nous proposons aux Estiens sur notre plateforme d'apprentissage learn.attila.ru. Vous y retrouverez vidéos, présentations, documentations, liens utiles et bien plus. C'est dans cette volonté d'ouverture et de partage que nous vous proposons aujourd'hui en partenariat avec la Quadrature du Net et l'EISTI, une conférence Internet et Liberté. Cette conférence est un moment important pour nous car nous avons le plaisir de recevoir Adrienne Charmé, coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, qui est une association qui partage les valeurs d'Attila. Nous avions déjà reçu Jérémy Zimmermann en 2011. A l'époque, nous parlions de l'Adopie, d'Acta et de censure d'Internet. Aujourd'hui, la situation a bien évolué et le travail de la Quadrature aussi. Travail qu'Adrienne va vous présenter dans quelques instants. J'aimerais remercier tous les membres d'Attila qui ont travaillé à la réussite de cet événement. Au nom de l'ensemble de l'association, j'aimerais également remercier le ISTI, qui héberge nos activités et nos événements toute l'année. Pour finir, un grand merci à Adrienne Charmé, qui a accepté notre invitation. A la suite de cette conférence, nous vous proposerons une vente de cookies maison. Je vais maintenant laisser la parole à Jérôme Morge, directeur des opérations à l'EISTI et directeur du campus de Sergie. Merci à tous et bonne conférence. Bonsoir à tous. C'est plutôt en tant que directeur du site de Sergie sur lequel vous êtes aujourd'hui que je vais intervenir. Pour nous, c'est toujours important de soutenir les activités de nos associations, et notamment celle d'Attila qui est en effet une très vieille association chez nous et qui est toujours restée très très active en organisant soit des choses en interne, que ce soit des formations, des cours complémentaires, ou challenger nos professeurs sur la partie enseignement, ou des choses en externe, comme la conférence de ce soir. Les deux thèmes qui sont proposés aujourd'hui, qui sont Internet et liberté, sont des thèmes qui sont très chers à l'EISTI. Internet n'existait pas, ou très très peu. C'était la naissance d'Internet il y a 35 ans, quand l'EISTI a été créé. En revanche, la valeur de la liberté se retrouve dans nos valeurs, que sont le professionnalisme, l'ouverture, la solidarité et l'éthique. Et c'est des choses sur lesquelles il est toujours important de réfléchir, surtout avec un outil comme Internet, qui se développe de plus en plus, qui fournit de l'information de plus en plus à nos élèves, mais aussi au monde professionnel. Cette information, je pense qu'il est aussi important de la qualifier, de la valider, de la vérifier avant de l'utiliser. Je ne peux que vous inviter à bien écouter cette conférence et à réfléchir ensemble autour de toutes ces notions qui vont être abordées ce soir. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici et d'avoir pris avec philosophie mon petit retard qui est dû à plein de problèmes de transport. Je vais vous parler ce soir un peu d'Internet et de liberté. Ça veut dire plein de choses. En gros, Internet et liberté, c'est le slogan de la quadrature du net, qu'on ne connaît pas toujours beaucoup, mais enfin, c'est le slogan de la quadrature, qui résume assez bien ce qu'on fait. Je vais donc commencer par vous présenter un petit peu l'association, d'où elle vient, ce qu'on fait, quels sont nos objectifs. Vous dire aussi pourquoi je viens vous parler à vous ici dans cette école. Et puis ensuite, balayer un petit peu les sujets qu'on traite en ce moment et un petit peu essayer de réfléchir à pourquoi on traite ce type de sujet, pourquoi on les traite de telle manière. Et puis, j'aimerais laisser la place la plus large possible aux questions, parce que je sais qu'en général, ça suscite pas mal de questions. Et puis, c'est comme ça que je répondrai le mieux à vos préoccupations. Donc, pour commencer un petit peu par une présentation de la quadrature du net, c'est une association qui s'est montée d'abord comme un collectif informel en 2008 au moment des discussions législatives autour d'Adopi, donc autour des questions de partage et de piratage d'œuvres culturelles sur Internet. Elle a été fondée, donc au départ, comme quelque chose de très informel, un collectif pas déclaré en préfecture, par des gens qui étaient tous déjà engagés dans un certain nombre de questionnements ou de combats ou de relations entre les questions d'Internet et les questions législatives, certains étant depuis très longtemps des gens qui réfléchissaient sur Internet, comme Philippe Ayrin, des fondateurs, d'autres qui s'y étaient lancés un petit peu plus tard, au début des années 2000, au moment où se sont mis en place les grandes bases législatives autour d'Internet en France et en Europe, et notamment autour des questions de responsabilité des hébergeurs, des éditeurs, des fournisseurs d'accès. Enfin, je vais en parler très rapidement, mais il y a toute une architecture législative autour d'Internet. Donc ces personnes se sont retrouvées autour d'une opposition à la loi Adopi, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les débats législatifs, alors peut-être que la plupart d'entre vous étaient trop jeunes en 2008 pour suivre les débats sur Adopi, mais globalement on avait une impression de méconnaissance totale d'Internet par les parlementaires. Moi je n'étais pas à la quadrature à l'époque, mais de là où j'étais, je le voyais très bien. Et puis, donc ça c'était la première chose, essayer de faire comprendre Internet à des gens qui doivent écrire la loi à propos d'Internet. La deuxième raison de la naissance de la quadrature, c'est aussi partir du principe que réprimer le partage de contenus en partant du principe que tout partage était un piratage, était quand même une manière de plaquer un ordre très ancien sur des choses très nouvelles. Et c'est aussi une des raisons du nom de la quadrature, de la quadrature du net, si vous faites des mathématiques, probablement beaucoup plus que je l'en ai fait toute ma vie. La quadrature du cercle est une question mathématique qui tend à résoudre quelque chose d'assez complexe, qui est de faire rentrer un cercle dans un carré. Et le choix d'appeler cette association la quadrature du net est une manière de montrer qu'il est très difficile, voire impossible, de faire rentrer Internet dans les cadres anciens, que ce soit les cadres culturels, législatifs, etc. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut aucun cadre pour Internet. Ça veut dire que pour pouvoir faire se concilier Internet et la loi Internet et le monde non numérique, il va falloir faire un petit peu attention et s'ajuster avec des formules un peu compliquées. Depuis 2008, la quadrature a élargi énormément ses champs d'intervention. D'Hadopi, on est passé à des questions autour de la neutralité du net, des questions très liées à l'infrastructure et à l'architecture d'Internet. Puis la quadrature du net a été très active dans l'opposition à un traité international qui s'appelle ACTA, qui est un traité qui devait être signé entre l'Europe et les États-Unis, et puis plus généralement dans le monde, et qui a porté un volet sur la propriété intellectuelle extrêmement dangereux. Et donc avec beaucoup d'associations écologistes, d'associations de patients, etc., la quadrature a combattu ce traité jusqu'à ce que ce traité soit abandonné en 2012. Et puis aujourd'hui, on est passé sur des questions... Alors on a toujours... On continue à travailler sur les traités internationaux, aujourd'hui plutôt sur TAFTA. On continue à travailler sur la neutralité du net, et je vais vous en parler. Et sans monter, monte aujourd'hui, émergent d'autres sujets qui sont très liés aux questions de données personnelles et de censure. Toutes les questions de surveillance, vie privée, censure, liberté d'expression sont absolument fondamentales aujourd'hui dans notre travail, et nous amènent à balayer, en fait, tout le champ politique et tout le champ législatif, à la fois au niveau français et au niveau européen, à partir du moment où la question d'Internet et la question des libertés vont se retrouver en jeu. Donc ça peut nous amener à la fois à travailler sur du règlement européen sur les données personnelles, mais aussi de plus en plus à aller attaquer ou critiquer ou regarder les législations antiterroristes, les législations sur la surveillance, sur le renseignement, tout ce qui touche aux questions de régulation des contenus, notamment des contenus illégaux, soit pour des questions de droit d'auteur, soit pour des questions de contenus haineux, racistes, etc. sur Internet. On va aller comme ça, on se sent la liberté d'aller regarder et d'aller travailler sur tous les sujets qui vont toucher aux droits fondamentaux et aux numériques. Il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'on ne défend pas les droits d'Internet. Il n'y a pas de droit d'Internet ou il n'y a pas de droit spécifique à Internet. En revanche, il y a les droits fondamentaux qui sont assez simples à comprendre, le droit à avoir une vie privée, le droit à la liberté d'opinion, à la liberté d'information, à la liberté d'expression, il y a le droit à la libre circulation, etc. qui nous concerne moins, sur lequel on se focalise moins, mais qu'on va parfois de temps en temps aller chercher. On va défendre la question des droits fondamentaux, des droits de l'homme, dans leurs composantes numériques. Pourquoi ? Parce que la quadrature est composée, j'en ai pas parlé au début, mais est composée de gens qui ont soit une double casquette, soit l'une, soit l'autre, de juristes et, on va dire, globalement de geeks. On essaye de cultiver une double compétence, une compétence à connaître la loi et à connaître la manière dont la loi va s'élaborer, et une compétence technique qui fait qu'on est capable à la fois de comprendre l'impact de la loi sur la technologie, l'impact de la technologie sur la loi, et puis d'être capable d'expliquer aux législateurs comment ça fonctionne, ce qui peut marcher, pas marcher, et en quoi, par exemple, voter un blocage automatique des contenus illégaux sur Internet, ce qui est, par exemple, ce que le ministère de l'Intérieur veut faire monter en ce moment comme type de régulation, de dire qu'il faut automatiser les blocages de contenus illicites, ça implique, par exemple, une surveillance préalable de l'intégralité des communications, de l'intégralité de la population sur Internet. Donc, en termes de liberté, ça pose quelques problèmes. Ce type de choses-là, c'est notre spécialité. Comment est-ce qu'on fonctionne ? En interne, avec un conseil d'administration qui est composé de ces personnes, la plupart sont encore les fondateurs de la quadrature, et puis d'autres viennent s'ajouter au fur et à mesure du temps en fonction de leurs compétences, des gens qui sont tous bénévoles au conseil d'administration, au conseil d'orientation stratégique, on l'appelle, qui vont nous aider à regarder un petit peu vers où on se dirige, sur quoi on va travailler, à élaborer aussi notre vision et notre corpus de valeurs sur un certain nombre de choses. Typiquement, quand on travaille sur la surveillance, c'est extrêmement important de savoir quel type de surveillance on est prêt à accepter pour la société, qu'est-ce qui nous semble acceptable dans la balance entre les libertés qu'on voudrait conserver et les impératifs de sécurité, et puis quel type de surveillance est inacceptable. Et là, on discute beaucoup au sein du conseil d'orientation stratégique pour savoir déterminer un petit peu quelle voie on va porter. Au quotidien, c'est une équipe salariée assez petite, puisqu'on est cinq permanents, plus en général un ou deux stagiaires, donc une équipe que je coordonne, qui se divise elle-même en trois parties. Une partie qui s'occupe de l'analyse législative, donc on va regarder les textes de loi, les règlements européens, les rapports, enfin tout ce qui peut sortir comme texte de loi, les analyser, essayer de les transcrire aussi d'une manière compréhensible pour les citoyens, proposer des amendements quand on est dans un processus législatif, travailler à améliorer la loi. Tout ça se fait parfaitement publiquement. On publie en général nos analyses sur notre site Internet, les amendements qu'on va proposer, on les envoie aux députés, aux parlementaires européens, aux sénateurs, etc. On a un travail aussi d'éclairage en amont de l'écriture de la loi. On est très très souvent consultés par les commissions parlementaires ou par les ministères pour avoir notre avis sur l'élaboration d'une loi. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier est un pilier de création d'outils pour les citoyens. On essaye de ne pas être un lobby qui tourne dans son coin, mais d'être une association de citoyens qui s'engagent et qui, collectivement, apprennent à mieux comprendre le fonctionnement législatif pour s'engager. On essaye de ne pas faire de campagne qui soit hors sol, de toujours impliquer les gens avec nous, parce que souvent les gens ont envie de s'impliquer. Donc on va créer des outils qui permettent d'interpeller son député, qui permettent de l'appeler, de lui envoyer des mails, qui permettent des campagnes qui sont soit en ligne, soit hors ligne, mais qui vont permettre aux gens de s'investir. Donc on a tout un travail de création d'outils. Et puis le troisième pôle, c'est le pôle de campagne et communication, qui est celui dont je m'occupe le plus, qui en fait consiste à animer à la fois l'analyse juridique et les outils au service des campagnes qu'on va mener, et qui passent soit par des campagnes majoritairement menées sur Internet, mais aussi le travail de partage de connaissances que je fais ce soir avec vous, ou un gros travail auprès des médias, à la fois dans des interviews, mais aussi en amont, à expliquer. On a un gros travail de relation avec des journalistes, notamment les journalistes spécialisés sur les sujets d'Internet, mais aussi de plus en plus de police, justice, loi, etc., ou les journalistes spécialisés sur l'Europe, qui vont venir nous consulter pour parfois comprendre un peu mieux tel point ou tel autre, avant d'écrire leur papier et d'eux-mêmes transmettre de la connaissance. Donc ce pôle de campagne et communication se sert en fait de l'analyse juridique et des outils pour avancer. Voilà un peu pour la présentation de la quadrature. Maintenant, pourquoi je viens vous parler à vous ? Pour être très honnête, on a énormément de demandes d'interventions, de conférences dans des écoles. Ça va des collèges, lycées, aux universités, beaucoup de masters, beaucoup d'écoles de niveau post-bac. Moi, je choisis de parler, comme je n'ai pas le temps de tout faire, je choisis de parler dans deux types de formations. En général, j'accepte, et quand j'ai la possibilité de le faire, j'accepte d'aller parler essentiellement auprès des masters de droit et de sciences politiques et dans les écoles d'ingénieurs. Pourquoi je choisis ça et pas autre chose ? Parce que je pense qu'on a absolument besoin d'avoir des personnes qui vont être dans une situation professionnelle d'ici quelques années, de faire des choix éthiques dans leur travail, dans ce qu'ils vont créer ou dans les endroits où ils vont aller travailler, que dans le périmètre de la quadrature, on est dans un périmètre juridique et technique. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller essentiellement parler, je voudrais bien parler à tout le monde, mais je n'ai pas le temps, je vais essayer d'aller parler prioritairement à des gens qui, à un moment ou à un autre, vont se retrouver en situation de se poser la question, de se dire, est-ce que ce que je fais est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Notamment pour vous, est-ce que ce que je construis comme logiciel, comme système, comme l'entreprise où je vais travailler, ce qu'on va me demander de faire, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que ça porte les valeurs que moi, en tant que citoyen, je défends ? On se rend assez souvent compte que, soit dans des postes, soit dans des carrières juridiques ou politiques, ou dans des carrières de création technologique, on a souvent une sorte de dédoublement, moi j'en ai parlé avec beaucoup de gens, de dédoublement entre ce que je fais au quotidien et ce que je pense en tant que citoyen. Or, je crois vraiment qu'on doit absolument arriver à relier les deux pour être épanoui dans sa vie. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être super militant partout, ça veut dire qu'à un moment, on doit pouvoir se retrouver dans la situation de dire oui ou de dire non. et c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça et pour que ce soit acceptable et qu'on puisse avoir le cran, le courage de le faire le jour où il faut le faire, eh bien c'est mieux si on a eu quelques pistes de réflexion avant. Je pense beaucoup à, quand je parle de ça, je pense beaucoup à des gens comme Edward Snowden, par exemple, qui est probablement un des plus gros lanceurs d'alerte du début du XXIe siècle, et qui n'était pas un analyste hyper pointu du renseignement américain. C'est un administrateur système. C'est quelqu'un qui n'est pas dans un poste politique, qui n'est pas dans un poste d'analyse pure et dure du renseignement. C'est quelqu'un qui a un poste crucial, un poste éminemment technique et crucial, et qui a accès à énormément d'informations, qui a une conscience politique, une conscience morale, et qui fait le choix, je ne vous souhaite pas de finir en Russie planqué avec tous les Etats-Unis aux trousses, mais pourquoi est-ce qu'il a eu le courage de le faire ? Parce qu'il avait une architecture morale bien formée, bien, un certain sens éthique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, à choisir les endroits où je vais prendre le temps d'aller parler, je préfère aller parler à des futurs ingénieurs qu'à des futurs commerciaux, même si ce serait bien aussi. Voilà. Si je pars un petit peu plus en détail sur les points, les sujets qu'on traite à la quadrature, je vais faire un petit peu, balayer un petit peu les sujets sur lesquels on travaille en ce moment, en les divisant en trois grandes parties. C'est des parties qui sont très inégales parce que c'est les trois grosses parties sur lesquelles on travaille, mais en ce moment, on est énormément focalisés sur la deuxième partie. La première partie, c'est donc la partie sur l'infrastructure, la structuration d'Internet et des réseaux. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture de la quadrature du net. C'est une culture où on est, alors pas moi, pas beaucoup, mais où il y a beaucoup d'administrateurs système, où il y a des gens qui vraiment ont beaucoup réfléchi sur ce qu'ils voulaient faire d'Internet. On est extrêmement proche de la fédération AFDN et de FDN. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des fournisseurs d'accès associatifs qui sont très engagés dans l'Internet libre, ouvert, neutre, etc. Et on est vraiment extrêmement proche d'eux. Aujourd'hui, le principal sujet sur lequel on travaille dans cette partie-là, c'est la neutralité du net. Alors, en levant rapidement le bras de qui a l'impression de savoir ce qu'est la neutralité du net. Je vais peut-être quand même refaire un petit point très rapide. Le principe de la neutralité du net, c'est le principe de dire que l'acheminement des communications ne doit pas être bridé ou contraint par autre chose que ces contraintes techniques, que, notamment, tout ce qui est services spécialisés, tout ce qui est choix commerciaux, choix de produits, de tels produits par rapport à un autre, ne doit pas interférer dans l'acheminement des communications. Ça veut dire qu'un Internet neutre, les tuyaux restent des tuyaux et font les tuyaux et pas autre chose. Ça veut dire qu'un fournisseur d'accès ne choisit pas ce qui transite dans ses câbles, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui pourrait sembler aller de soi. Ça ne l'est pas du tout parce que le développement, notamment des contenus un peu lourds sur Internet et notamment de la vidéo, fait que les fournisseurs d'accès ont aujourd'hui envie de faire payer d'une manière ou d'une autre le trafic qui circule sur Internet et donc ont élaboré des demandes, et notamment des demandes législatives au niveau européen pour pouvoir faire payer les fournisseurs de contenus ou les récepteurs de contenus. Donc, en gros, si je veux schématiser YouTube ou vous, pour pouvoir émettre, pour pouvoir recevoir des contenus. On pourrait se dire oui, pourquoi pas, YouTube, c'est très lourd, la vidéo, c'est très lourd. Si moi, je veux avoir de la vidéo, c'est normal que je paye ou que YouTube paye. Oui et non. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, il faut aussi discriminer le contenu, donc inspecter le contenu, donc surveiller le contenu et on arrive à pas mal de dérives à la fois dans la tarification et à la fois dans la surveillance. Donc, c'est un vieux combat, la neutralité du net. L'Internet de démarrage est neutre. C'est les ajouts successifs, les concentrations d'entreprises qui font que de moins en moins l'Internet est neutre aujourd'hui. Au niveau législatif, on arrive en fin de parcours législatif. Au début, il n'y avait pas de loi qui demandait à ce que l'Internet soit neutre et puis dans les négociations de règlements européens sur les infrastructures et réseaux européens, cette demande de sanctuarisation de la neutralité du net ou de définition de la neutralité du net est montée de plus en plus. Donc, à la fois en Europe et puis le débat s'est beaucoup porté aux Etats-Unis aussi. Aujourd'hui, on a un règlement qui a été voté à la fin de l'année 2015. Donc, un règlement européen, il s'applique ensuite dans les Etats membres. C'est un règlement qui n'est pas très bon. Ça a donné lieu à de grandes batailles entre, d'un côté, les associations de défense des droits comme la quadrature ou de défense des consommateurs. De l'autre côté, les fournisseurs d'accès, donc les associations de défense des droits disant que vous devez garder l'Internet neutre et financer autrement vos infrastructures plutôt qu'en faisant payer le consommateur. Les fournisseurs d'accès disant qu'il faut absolument que les gros fournisseurs de contenu payent. Les fournisseurs de contenu ne souhaitant pas payer mais ne souhaitant pas non plus participer aux infrastructures. Bref, c'est des sujets assez complexes. Le règlement, au final, ne précise pas tout à fait ce qu'est la neutralité du net et laisse le soin aux régulateurs télécoms européens de définir ce qui rentre dans les clous et ce qui ne rentre pas dans les clous. Donc, ça veut dire qu'en France, c'est l'ARCEP au niveau européen. Il y a un regroupement des différents régulateurs et là, on arrive dans une phase intéressante pour nous, c'est-à-dire que l'organe européen des régulateurs est en train de définir quelles vont être les règles concrètes de la neutralité du net. Est-ce que, par exemple, on a le droit de dire vous avez votre forfait de 3G sur votre téléphone mobile et vous avez tout Facebook gratuit ? Est-ce que ça, c'est une atteinte ou pas à la neutralité du net ? Nous, on considère que oui, par exemple. Que ça avantage indûment Facebook, qu'il y a les moyens de payer les fournisseurs d'accès pour que les internautes puissent avoir accès gratuitement à Facebook et donc utilisent massivement Facebook. Pour nous, c'est une atteinte à la neutralité du net. Est-ce que quand mon opérateur toujours sur mon mobile parce que c'est vraiment le mobile qui souffre énormément de la neutralité du net, est-ce que quand mon opérateur m'interdit d'utiliser Skype sur mon mobile parce que ça fait concurrence à son service de téléphone, c'est une atteinte à la neutralité du net ? Oui, c'est une atteinte à la neutralité du net. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple d'autre ? Est-ce qu'il est normal que mon fournisseur d'accès me demande de payer plus pour avoir un débit garanti sur ma télé ? Là, ce n'est pas forcément ma télé par Internet. Là, ça se discute est-ce que c'est une atteinte à la neutralité du net ou pas ? Ça peut se discuter selon les canaux qui sont employés. Donc, c'est en ce moment que sont définies toutes ces règles-là et nous, on a choisi de travailler sur ce sujet-là en poussant l'ARCEP et les régulateurs européens à être assez stricts et on va sortir d'ici quelques semaines on va ressortir un site qu'on avait monté il y a quelques années qui s'appelle Respect My Net et qui permet de signaler les atteintes à la neutralité du net qui sont constatées. Puis après, quand on a 15 personnes qui constatent la même atteinte à la neutralité du net, on enquête dessus, on regarde un petit peu si c'est réel ou pas, si c'est vraiment dans le fonctionnement du FAI. ce site fonctionne au niveau de toute l'Union européenne, on le sort en français, en anglais, en néerlandais et puis probablement en allemand. Et absolument tout le monde, tous les citoyens de l'Union européenne peuvent venir remplir, noter des cas quand ils les constatent. C'est quelque chose qui est très regardé par les régulateurs européens par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va les aider à prendre leurs décisions. et puis avec toute une série d'associations un petit peu comme les nôtres un peu partout en Europe, on va aussi lancer une consultation demandant aux gens de donner leur définition de la neutralité du net, de se prononcer justement sur ces cas en disant est-ce que pour vous on doit autoriser ou interdire ce qu'on appelle le zéro rating, cette fameuse clause comme quoi par exemple Facebook, parce que c'est souvent Facebook, peut être gratuit non décompté d'un forfait de 3G, etc. On va essayer de regarder qu'est-ce qui est considéré comme acceptable ou pas acceptable au regard de la neutralité du net et puis ensuite porter ça auprès des décideurs européens parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On va aller chercher l'intelligence collective et l'avis des citoyens et puis faire remonter ça au niveau des instances européennes. Et puis quand on aura terminé ça, on aura toujours un travail de collecte des cadres d'atteinte à la neutralité du net. On a des régulateurs qui vont avoir besoin de réguler, donc de constater ce qui marche et ce qui ne marche pas et puis on espère comme ça petit à petit arriver à faire respecter correctement la neutralité du net. Donc voilà pour la partie infrastructure et réseau. On a d'autres sujets sur lesquels on travaille ponctuellement, notamment sur les questions d'attribution de fréquence, de régulation du spectre, etc. Mais c'est assez compliqué et on n'a pas beaucoup en ce moment d'actualité dessus, donc je ne vais pas l'aborder. Deuxième gros point qui est probablement celui sur lequel on travaille le plus en ce moment et qui définit le plus ce qui est en train de devenir la quadrature depuis 2-3 ans, c'est la partie droit de l'homme dans la société numérique. La neutralité du net, c'est aussi une question de droit, c'est-à-dire que quand on parle neutralité du net, on parle aussi accès à l'information, on parle aussi liberté d'expression. Si on veut la neutralité du net, c'est aussi pour que vous puissiez accéder au site internet de vos choix, de votre choix, sans que ce choix ne soit dicté par la politique commerciale ou de discrimination tarifaire ou de trafic de votre fournisseur d'accès. Donc c'est aussi une question de droit. Mais là, je vais parler plus profondément de tout ce qui concerne les données personnelles, la surveillance et la censure. Globalement, on a aujourd'hui deux points qui sont deux points extrêmement cruciaux dans la question des droits de l'homme dans la société numérique. C'est la question des données personnelles et la question de la régulation des contenus. Les données personnelles, d'abord, c'est un vieux sujet, c'est la question des traces qu'on laisse et de la manière dont elles sont utilisées. Ça renferme deux grands types d'utilisation. Il y a d'abord l'utilisation de ces données personnelles à des fins marketing, à des fins commerciales par les entreprises qui ont basé leur modèle économique sur l'exploitation des données personnelles, essentiellement pour fournir de la publicité ciblée. Ça, c'est malheureusement un des modèles dominants d'Internet. Et le deuxième point sur lequel les données personnelles sont très importantes, c'est la question de la surveillance publique par les États au sens très large. Les deux se nourrissent, les deux sont très imbriqués et donc, c'est pour ça que je vais les traiter un peu ensemble. Pour faire court, mais je ne vous apprends rien, quand vous naviguez sur Internet, vous laissez énormément de traces, que ce soit l'adresse IP de votre ordinateur, la localisation de votre ordinateur, de votre téléphone mobile, etc., les heures de connexion, les gens avec qui vous interagissez, la liste interminable des adresses Internet que vous allez consulter, les mots que vous tapez dans un moteur de recherche, les pièces jointes que vous envoyez avec leur titre, leur poêle, l'heure, le destinataire, l'expéditeur, etc. Bref, il y a tout un tas de... À chaque fois qu'on fait quelque chose sur Internet, on laisse une multitude de traces et cette multitude de traces, ça peut aller parfois très loin, ça peut être les endroits sur lesquels vous cliquez sur une page web, enfin, il y a énormément de choses qui sont conservées en permanence à chaque fois que vous allez sur Internet et toutes ces informations en disent énormément sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce que vous cherchez, sur ce qui vous préoccupe, parfois même plus que vous ne le pensez, par exemple, les recherches qu'on va faire sur un moteur de recherche, si on les analyse et certains chercheurs l'ont fait, si on analyse les requêtes qui sont faites dans un moteur de recherche par quelqu'un et qu'ensuite, on lui présente ça en disant, ben voilà, en ce moment, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est pas forcément du tout ce que la personne avait imaginé au départ parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on est en train de taper dans un moteur de recherche. Typiquement, les épidémies de grippe peuvent être prédites aujourd'hui par Google avec une ou deux semaines d'avance simplement parce qu'ils voient les gens en train de chercher. Un moteur de recherche, c'est avant une femme qu'elle est enceinte souvent parce que les recherches plus ou moins inconscientes qu'on fait montrent qu'on est enceinte. Bref, toutes ces données personnelles, elles décrivent finalement les individus, leurs habitudes, leurs goûts, etc. Et ça sert à nourrir un modèle économique qui est basé de plus en plus sur de la publicité, de plus en plus ciblée, qui va chercher au maximum à aller répondre à ce qu'elle considère comme étant un besoin. Et là, on est arrivé, je pense, dans une situation où cette exploitation des données personnelles, j'espère qu'on en est au maximum, mais je ne pense pas. Ensuite, on a ce qu'on appelle le big data qui est encore autre chose. Mais l'exploitation des données personnelles à des fins publicitaires, elle est arrivée à un stade très fort aujourd'hui où votre timeline sur Facebook n'est pas la timeline naturelle. On a fait remonter artificiellement les gens avec qui vous interagissez le plus parce que ça va vous forcer à aller encore plus les voir et donc on va pouvoir placer des contenus autour qui correspondent au goût supposés des uns et des autres. On arrive à des situations où 30% des internautes utilisent des bloqueurs de publicité parce qu'ils ne supportent plus l'aspect envahissant et extrêmement ciblé de la publicité. On en arrive à des situations où vos mails sont automatiquement scannés pour qu'on puisse vous proposer à côté des contenus ou des publicités qui correspondent. Bref, on a une exploitation permanente de ce que vous écrivez, de ce que vous cherchez, de ce que vous faites, etc. De plus en plus d'applications qui partent de la localisation du téléphone portable pour pouvoir proposer des contenus associés et faire matcher des choses avec des situations plus ou moins cocasses ou plus ou moins dangereuses. de vos contacts de l'appli de rencontres qui vous sont proposés en contact sur Facebook où vous êtes avec votre vrai nom, etc. Avec des choses comme ça assez voir sur LinkedIn pour certains cas dont on a parlé. avec une imbrication permanente je vais casser le micro de votre vie privée de ce que vous voulez raconter sur vous par raconter sur vous de choses que vous allez consciemment être d'accord pour laisser comme traces et puis de traces dont vous n'êtes pas du tout d'accord de les laisser et qui sont prises à votre insu. Donc on a eu pendant on va dire les 10-15 dernières années une exploitation de plus en plus importante des données personnelles et puis aujourd'hui une conscience de plus en plus forte qu'il faut réguler cette exploitation des données personnelles qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On a des entreprises ce qu'on appelle les GAFA les Google Apple Facebook Amazon etc. qui font une utilisation extrêmement importante de ces données personnelles elles ont basé tous leurs modèles économiques dessus on a en face des citoyens des associations de consommateurs etc. qui soit sont résignés soit au moins ne sont pas contents c'est des entreprises qu'on n'aime pas en général on sait ce qu'elles font avec nos données on les utilise mais on ne les aime pas et des gouvernements ou des instances européennes qui ressentent le besoin de réguler cette exploitation des données personnelles. Alors au niveau légal aujourd'hui on en est au point où on a un règlement sur les données personnelles qui est en fin de vote au niveau européen le précédent doit être 95 donc vraiment pas du tout adapté à l'évolution d'Internet et ce règlement sur les données personnelles devrait donner un petit peu plus de droit à l'internaute et surtout celui de donner ou pas sans consentement à l'exploitation des données mais c'est un règlement assez timide qui nous on a essayé d'aller assez loin sur le besoin du consentement mais ce règlement essaye de ménager la chèvre et le chou de ménager un modèle économique et la protection des citoyens ce qui est difficilement faisable parce que dans un modèle économique basé uniquement sur la publicité évidemment que les entreprises ont de plus en plus besoin d'aller chercher des données personnelles donc là encore il y aura vraiment besoin de surveiller ce que font les entreprises avec ça et puis le deuxième volet de cette question des données personnelles c'est la question de la surveillance aujourd'hui on a une exploitation massive des données personnelles collectées par ces grandes entreprises à des fins de surveillance et en fait c'est ça le coeur par exemple des révélations d'Edward Snowden c'est pas le fait que les services de renseignement font du renseignement ça on s'en doute quand même c'est pas le fait que les services de renseignement ont découvert qu'internet existait tout le monde le savait le scandale des révélations d'Edward Snowden c'est de dire à cause du Patriot Act après les attentats du 11 septembre les grandes entreprises américaines qui font une exploitation massive des données personnelles de l'ensemble des internautes de la planète ont l'obligation de laisser une porte d'accès à leurs énormes silos de données personnelles de laisser l'accès aux services de renseignement américains qui vont donc utiliser ce qu'on laisse volontairement ou non quand on va sur Facebook quand on tape des choses dans Google quand on tweet quelque chose quand on fait un achat sur Amazon par exemple votre navigation sur Amazon elle en dit énormément sur votre goût intellectuel et sur ce que vous pensez ce que vous croyez quelles sont vos opinions politiques etc et bien le scandale des révélations Snowden c'est que toutes ces traces que vous laissez elles sont utilisées à des fins de renseignement par les agences de renseignement ça c'est quelque chose de très important parce que on a une sorte de schizophrénie étatique un peu partout c'est à dire des états qui veulent réguler des entreprises et en même temps ces entreprises leur sont utiles pour nourrir leur travail de surveillance et de lutte antiterroriste contre les réseaux criminels etc aux états unis ça s'est pas vraiment réglé c'est à dire qu'on a on a toujours ces programmes de surveillance les états unis ont été obligés de reculer un petit peu sur l'étendue de l'exploitation des données personnelles notamment ce qui concerne les citoyens américains donc nous ça ne nous concerne pas beaucoup mais le deuxième scandale de Snowden c'est que normalement les citoyens américains ne devaient pas être espionnés et en fait ils étaient espionnés en Europe on n'en est pas du tout là en Europe les révélations de Snowden n'ont pas vraiment fait de bruit pas assez elles en ont fait bien sûr mais pas suffisamment et la réaction des gouvernements européens et notamment du gouvernement français a été de dire ok donc là Snowden montre qu'il y a des programmes qui sont illégaux nous on fait aussi des programmes illégaux alors au lieu de se dire on va arrêter nos programmes illégaux ils ont dit on va créer des lois pour légaliser les programmes illégaux ça a été toute l'affaire de la loi sur le renseignement l'année dernière je ne sais pas si vous l'avez vraiment suivi mais nous ça a été un moment très très difficile dans la vie de la quadrature du net on a des programmes de surveillance des technologies de surveillance extrêmement intrusives qui fonctionnent soit dans la vie physique c'est à dire typiquement il y a des outils des matériels qui posaient à un endroit récupèrent toutes les données des téléphones portables dans un rayon de 100 mètres tous les contacts toutes les photos tous les mails tout ce qui est dans un téléphone portable et aujourd'hui un téléphone portable c'est un ordinateur c'est pas un téléphone on a ce type d'outils ils sont utilisés de manière illégale on va légaliser l'utilisation de ces outils on a besoin d'avoir accès en temps réel de pouvoir solliciter les fournisseurs d'accès en temps réel pour avoir accès aux données de connexion des gens qu'on veut surveiller et bien on va légaliser le fait de pouvoir demander aux fournisseurs d'accès de données en temps réel l'accès aux données de connexion dans la loi sur le renseignement l'année dernière on a aussi des dispositifs de surveillance algorithmique dont on sait pas exactement comment ils vont fonctionner puisque tout ça est classé secret défense mais dont l'objectif le mode de fonctionnement annoncé est de pouvoir placer en coeur de réseau des dispositifs permettant de détecter des comportements suspects et de pouvoir comme ça détecter des personnes dangereuses avant qu'elles passent à l'acte ou alors une fois qu'elles sont passées à l'acte détecter les membres des réseaux les gens qui fonctionnaient de la même façon ça veut dire quoi ça veut dire que la vie privée est considérée comme une quantité négligeable ça veut dire que on considère l'intégralité de la population comme étant suspecte alors on est dans un monde où le terrorisme est quelque chose de réel et de tangible donc on peut comprendre qu'il y ait une législation qui s'adapte à l'utilisation notamment des technologies et d'internet par des terroristes en revanche on est dans une logique que ce soit aux Etats-Unis avec les programmes de la NSA ou que ce soit en Europe et notamment en France on est de plus en plus dans une logique de surveillance à des fins de prévention de la criminalité et du terrorisme on est toute proportion gardée dans la même logique que Minority Report si vous avez vu ce film qui en gros essaye de prévenir les crimes et d'aller arrêter les gens avant qu'ils commettent les crimes c'est toujours mieux d'arrêter les gens avant qu'ils commettent les crimes maintenant il faut savoir à quel prix on fait ce genre de choses et on est très clairement dans les pays occidentaux dans une logique de surveillance très très massive je ne parle pas des pays comme la Chine et autres où là on est dans une chape de plomb de surveillance en Europe aux Etats-Unis on est dans une liberté apparente où on peut faire ce qu'on veut etc en revanche on ne sait pas exactement quelle est la surveillance qui est exercée sur nos communications sur internet par exemple je vais vous donner un exemple très personnel si on parle de surveillance algorithmique et de prévention de la criminalité on imagine qu'un certain type de comportement sur internet peut être considéré comme étant suspect et qu'une accumulation de comportements suspects peut finir par déclencher une mise sous surveillance plus directe et plus ciblée si je n'utilise pas de système d'exploitation de type Windows ou Apple mais que j'utilise un système d'exploitation Linux par exemple c'est déjà hop je passe dans les 1% d'utilisateurs d'ordinateurs déjà ensuite je vais utiliser assez fréquemment je vais configurer mon navigateur pour avoir très peu de données collectées pas d'acceptation systématique des cookies etc je redescends encore un peu plus j'utilise assez fréquemment Tor un navigateur Tor qui permet d'anonymiser mon trajet sur internet pourquoi je le fais ? parce que ça m'énerve de savoir qu'absolument tout est fliqué dans ma navigation internet donc j'aime bien utiliser Tor j'aime bien casser le caractère linéaire de mes communications hop je passe encore un peu plus dans un comportement où on se dit elle veut se dissimuler je chiffre mes mails avec GPG au quotidien avec les gens avec qui je travaille mais aussi avec des gens des amis ou autres à partir du moment où quelqu'un dans mon entourage utilise le chiffrement pour ces mails systématiquement on va les chiffrer par principe parce que moi j'aime bien que quand une enveloppe est fermée elle reste fermée à côté de ça de par mon travail précédent et de par mes relations familiales j'ai des relations avec des gens en Afrique subsaharienne ou au Moyen-Orient je ne vous dis que des choses vraies j'ai des relations en Turquie j'ai des relations au Mali j'ai des relations au Niger donc j'ai des communications assez fréquemment vers des pays dangereux voilà est-ce qu'il faut que je réveille plus loin je ne sais pas mais en tout cas si on est dans une logique de surveillance algorithmique de prédiction du crime je pense que je fais biper à peu près tous les radars jusqu'à assez haut jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ok c'est une fille qui nous casse les pieds mais ce n'est pas une terroriste mais en attendant mes communications sont pour une grande partie indéchiffrable et puis pour une autre partie plus difficilement retrouvable et ça en soi c'est devenu quelque chose de suspect si vous avez suivi un petit peu les discours qui sont arrivés après les différents attentats que ce soit en janvier ou en décembre on a beaucoup attaqué le caractère chiffré ou crypté des communications à tort ou à raison parce qu'en fait ni en janvier ni en novembre les terroristes n'ont utilisé de moyens de chiffrement mais systématiquement dès qu'on parle d'attentat on parle de moyens de communication sophistiqués de moyens de communication chiffrés etc cette résistance des internautes à la surveillance par le développement du chiffrement est en train de devenir un enjeu majeur parce que ça empêche pas tous les modes de chiffrement mais un certain type de chiffrement empêche les services de renseignement de police ou de justice d'accéder facilement à une information et donc en soi si on ne peut pas accéder à votre vie privée vous êtes quelqu'un de suspect si vous souhaitez conserver votre vie privée vous devenez quelqu'un de suspect on est quand même passé dans un paradigme assez particulier des libertés en France mais de manière plus générale en Europe et aux Etats-Unis où cette simple volonté d'avoir une vie privée devient quelque chose de suspect on pourra y revenir après je voudrais avancer un peu donc sur la question de la surveillance on a aujourd'hui une inflation législative telle que je ne vais pas vous détailler toutes les lois où on a globalement une hausse permanente des demandes soit de la police soit des services de renseignement pour accéder aux données personnelles et aux informations des internautes et tout ça se fait de moins en moins sous le contrôle judiciaire ça c'est un des points extrêmement importants et qui va me permettre de relier avec la question de la censure dont je vais parler maintenant on a globalement une évolution législative où la question de la séparation des pouvoirs est en train de baisser beaucoup alors je ne sais pas si vous avez fait un peu de droit ou autre mais au moins dans les grands principes dans une démocratie on considère qu'une démocratie est une démocratie quand on a une vraie séparation des pouvoirs entre l'exécutif le législatif et le judiciaire aujourd'hui notamment dans ce qui concerne les questions de sécurité et d'internet on a une baisse très forte du poids du judiciaire pour plusieurs raisons c'est à dire qu'on dit bah oui mais c'est plus simple si c'est la police qui décide directement de bloquer un site internet ou de mettre quelqu'un sous surveillance ou les services de renseignement parce que c'est internet internet ça va vite et le juge il ne va pas vite ça c'est la raison des données en permanence on a besoin d'aller très vite la justice ne va pas très vite donc on va directement confier ça au service de renseignement ou au service de police aujourd'hui sur les questions de surveillance la loi sur le renseignement par exemple fonctionne intégralement sans juge judiciaire on n'a pas de juge qui autorise ou pas la mise sur surveillance tout est décidé par le premier ministre donc l'exécutif et qui ordonne au service de renseignement de mettre telle ou telle personne sous surveillance et en termes de recours pour le citoyen on a de maigres recours possibles auprès du juge administratif le juge administratif étant un juge issu de 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 l'exécutif qui contrôle l'exécutif et qui le conseille en même temps donc c'est un petit peu compliqué mais si vous avez des questions dessus j'y répondrai donc sur les questions de surveillance on a évacué beaucoup la justice sur la question de la censure aussi ça c'est c'est quelque chose d'assez d'assez intéressant et important on a aujourd'hui un double discours concernant les contenus problématiques soit pour des questions de droit d'auteur soit pour des questions de contenu haineux sur internet on a un discours général qui est extrêmement fataliste en disant internet c'est une zone de non droit de toute façon on ne peut rien faire c'est un déferlement de haine c'est un déferlement de il y a du piratage partout etc en réalité on a un arsenal législatif extrêmement bien construit autour des questions de contenu sur internet et qui existe depuis globalement une grosse dizaine d'années en France la principale loi qui va permettre de réglementer la question des contenus sur internet c'est la loi pour la confiance en économie numérique qui date de 2004 et qui fixe les responsabilités des uns et des autres c'est à dire si je suis un hébergeur de contenu que c'est pas moi qui crée mes contenus mais que je mets à disposition de l'espace pour que d'autres mettent en ligne des contenus je ne suis pas responsable a priori des contenus qui sont postés sur ma plateforme en revanche si on me signale qu'ils sont manifestement illicites ou si je vois qu'ils sont il y a toute une liste de types de contenus qui font l'apologie du terrorisme qui a de la pédophilie que c'est des contenus antisémites négationnistes etc là je dois rapidement les retirer de ma plateforme mais sinon on peut laisser comme ça ouvert des espaces où les gens vont poster des contenus c'est comme ça que des sites comme Youtube Facebook Wikipédia Twitter les blogs etc peuvent exister si Google était responsable pénalement de l'intégralité des vidéos postées sur Youtube je crois qu'ils n'existeraient plus et de la même façon pour les blogs si un Wordpress ou un Tumblr devait être a priori responsable soit ils n'existeraient pas soit tous vos contenus seraient modérés a priori donc on a ce grand cadre législatif qui dit l'hébergeur n'est pas responsable a priori l'éditeur par contre lui est responsable de ce qu'il écrit contrairement à ce qu'on croit on est absolument responsable de tout ce qu'on écrit sur internet y compris de manière totalement anonyme y compris sous pseudonyme à partir du moment où ce qu'on écrit est rattachable à l'adresse IP d'un ordinateur d'une connexion d'un instant T d'un ordinateur connecté à un instant T on est responsable de ce qu'on écrit et on peut être jugé pour ça et la justice c'est faire et la justice c'est poursuivre et retrouver des gens et les condamner maintenant c'est vrai que c'est long et du coup c'est long de remonter jusqu'à quelqu'un c'est long quand la personne n'est pas en France c'est long de qualifier les contenus c'est long de faire un jugement et du coup depuis quelques années se développent pas mal de lois qui ont tendance à demander aux hébergeurs de faire davantage de la police sur leur propre site c'est notamment le cas pour les gros réseaux sociaux c'est notamment le cas pour Facebook Google et Twitter en ce moment où on leur dit vous devez avant même qu'on vous signale des contenus qui sont illicites les supprimer vous même et là on rentre dans un mécanisme assez assez dangereux assez difficile à expliquer notamment au grand public où on s'indigne assez facilement d'une vidéo raciste d'une photo d'otage décapité de contenu choquant ou de revenge porn qui est posté sur des réseaux sociaux ce genre de choses là d'une photo de quelqu'un qui se retrouve dénudé et on se dit mais pourquoi est-ce que le réseau social ne va pas plus vite pour le supprimer et puis à côté de ça on se rend compte que qualifier un contenu c'est pas si simple que ça que faire la part des choses entre une opinion politique radicale et de l'apologie du terrorisme par exemple c'est pas si simple que ça que qualifier un contenu de raciste n'est pas si simple que ça il n'y a qu'à voir à quel point la justice a du mal à condamner quelqu'un comme Dieudonné par exemple ses propos choquent énormément et pour autant judiciairement il est assez peu condamné ou le Front National par exemple donc c'est des choses qui sont pas si simples que ça à qualifier et par besoin de ne pas avoir des contenus choquants qui nous sont qui nous remontent comme ça sur internet on a tendance et le grand public en général et le législateur à demander à l'intermédiaire technique qui est censé mettre à disposition une plateforme où on peut posséder contenu à lui demander de faire la police sur cette plateforme c'est une évolution assez inquiétante où pour l'instant on n'a pas réussi à inverser la vapeur là dessus on aurait besoin d'avoir des services de police et de justice qui peut-être fonctionnent différemment qui travaillent beaucoup plus vite pour qualifier les contenus beaucoup plus vite pour pouvoir demander beaucoup plus rapidement aux plateformes de les supprimer mais qui reste une différence entre celui qui héberge les contenus et celui qui va qualifier les contenus comme étant légaux ou illégaux c'est une question de séparation des pouvoirs et de respect des libertés ça c'est un sujet sur lequel j'attire votre attention parce qu'en fait on arrive assez facilement à accepter de plus en plus de censure de contenu parce que en fait on ne veut pas avoir sous les yeux des contenus choquants et je fais une très claire différence entre des contenus choquants et des contenus illicites c'est pas du tout la même chose d'avoir des contenus choquants et des contenus illicites il faut bien faire la différence et c'est parfois ce qui est un peu compliqué sur ces questions de censure on a donc pas mal de lois aussi à la quadrature on a choisi d'attaquer beaucoup de ces lois c'est pas un travail qui est très populaire on attaque systématiquement devant le conseil d'étal et décret d'application de ces lois on perd pour l'instant systématiquement mais comme on commence à avoir épuisé tous les recours français on va aller au niveau européen continuer à se battre là dessus et on sait qu'on aura une oreille un peu plus attentive au niveau européen l'absence du juge judiciaire dans les procédures de censure doit inquiéter tout le monde parce que on accepte petit à petit une diminution de notre liberté d'expression et de notre droit à l'information en laissant ces plateformes complètement hégémoniques faire la loi sur internet même si au départ c'est pour notre bien aujourd'hui on voit aussi un Facebook qui censure assez facilement des questions de nudité des contenus y compris parfois des tableaux anciens mais qui ont le malheur de représenter des femmes nues et hop ils sont censurés pour contenu pornographique et les gens s'insurgent contre ça tout en demandant à Facebook de faire plus le ménage dans des contenus par exemple d'apprentis djihadistes je pense qu'à un moment il faut aussi savoir ce qu'on veut avoir comme système est-ce qu'on veut un système où Facebook régule et décide de ce qui doit apparaître ou pas sur sa plateforme quel que soit vous ce que vous avez posté ou est-ce que et dans ce cas là il faudra s'attendre à avoir des contenus modérés a priori à avoir beaucoup moins de liberté d'expression ou est-ce qu'on se dit on garde une liberté a priori et puis par contre des capacités d'agir beaucoup plus rapidement après troisième point troisième grand thème et dernier qui est un peu le thème de départ de la quadrature toute la question des droits d'auteur et des communs en ce moment il n'y a pas beaucoup d'actualité dessus mais ça procède par petites touches on a développé un travail assez important de promotion du droit au partage c'est à dire qu'on considère que le partage non marchand est un des modes de fonctionnement d'internet le fait de pouvoir échanger des contenus de les mettre à disposition et le fait que le numérique a cet avantage énorme par rapport au domaine physique qui est que quand je partage un contenu par exemple un fichier mp3 un film ou une image je ne l'enlève pas à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre je le duplique et ça peut se dupliquer comme ça de manière infinie quand je partage un contenu je ne fais que dupliquer ce contenu en de nouvelles copies qui n'enlève pas à la copie originale à l'oeuvre originale son existence ça veut dire quoi concrètement ça veut dire qu'on refuse absolument la politique répressive contre le partage de fichiers notamment de fichiers culturels en estimant que ce partage extrêmement massif et qui est quasiment qui est né quasiment en même temps qu'internet est une des grandes richesses de l'internet ça pose des problèmes ça a posé des problèmes parce que maintenant je pense qu'on est arrivé au fond du trou ça a posé un problème à l'industrie du disque par exemple à l'industrie des DVD des vidéos qui avait basé son modèle économique sur la vente d'objets physiques mais aujourd'hui on a d'autres types de modèles économiques qui émergent sur le partage de fichiers et on a besoin de pouvoir laisser de plus en plus massivement se diffuser cette culture extrêmement diverse massive amateur professionnel etc sur internet on croit vraiment beaucoup au fait que loin de tuer les artistes le partage permet de les faire mieux connaître permet de les faire émerger on a développé tout un tas de réflexions sur la rémunération quel type de rémunération pour des artistes dans un monde où on partage massivement de la création numérique je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais en gros nous on défend le fait d'avoir un partage non marchand totalement autorisé et puis ensuite une rémunération pour les créateurs qui soit proportionnelle à leur capacité de partage aussi donc je vous laisserai aller sur notre site si ça vous intéresse on développe aussi des positions importantes sur la question des communs les communs c'est historiquement c'est les espaces qui étaient communs dans une communauté par exemple dans les villages autrefois on avait souvent une partie des champs ou une partie des bois qui étaient des communs où l'intégralité des gens pouvait quel que soit leur patrimoine à eux leur richesse à eux aller chercher je ne sais pas du bois dans la forêt etc aujourd'hui dans le monde on a un certain nombre de choses qui sont considérées comme des communs par exemple l'eau est souvent considérée comme un commun l'air est considéré comme un commun l'espace est considéré comme un commun des choses qui ne sont pas appropriables et qui ne sont pas enfermables ou achetables ou vendables comme ça nous on milite beaucoup pour qu'internet soit reconnu comme un commun c'est à dire comme quelque chose qui est une infrastructure de communication qui doit être en partage entre l'intégralité de ses utilisateurs que ce soit des états des entreprises ou des particuliers des associations des collectifs etc et qu'on est collectivement responsable du bon fonctionnement de ce commun qu'on a en partage ça implique pas mal de changements dans notre manière de voir les choses et dans notre manière de par exemple quand on défend la neutralité du net on défend internet comme un commun quand on défend le droit à la vie privée on défend internet comme un commun un endroit où on peut exercer un certain nombre de libertés et de droits tous ensemble je terminerai juste avant de peut-être de passer aux questions sur sur deux points donc redire que globalement donc on travaille sur les les grands les grands fondamentaux des droits de l'homme appliqués donc au numérique là je vous ai parlé plusieurs fois de vie privée de liberté d'expression de droit à l'information etc ça peut nous amener ponctuellement à travailler sur des points qui semblent assez éloignés de nos actions d'origine par exemple en ce moment on est extrêmement on est très mobilisés sur la question de l'état d'urgence qui a été déclaré après les attentats du 13 novembre quand on a vu l'état d'urgence être déclaré sur l'instauration de l'état d'urgence en tant que tel c'est pas à nous de décider si c'était nécessaire ou pas en revanche dès après l'annonce de l'instauration de l'état d'urgence le premier ministre a annoncé que cet état d'urgence serait prolongé et étendu donc dans sa durée pour trois mois et puis dans son périmètre et dans son périmètre il y avait des points qui nous nous ont beaucoup inquiétés notamment sur l'absence du juge sur les perquisitions informatiques je rentre dans des détails un peu mais sur qu'est-ce qui se passe pendant une perquisition on copie l'intégralité des données d'un ordinateur où vont ces données quelles sont les garanties pour les gens qui se sont fait copier les données de leur ordinateur pour les gens qui sont leurs correspondants enfin là on travaille sur des points très précis sur les questions de vie privée on s'est engagé assez fortement là-dessus en disant qu'on ne pouvait pas bâtir une société et notamment en réponse à des attaques extrêmement violentes qu'on ne pouvait pas bâtir une société qui part du principe que la suspension des droits fondamentaux est nécessaire à son bon fonctionnement un des grands arguments aujourd'hui pour la prolongation de l'état d'urgence et puis dans son inscription dans la constitution et puis dans la loi sur la réforme pénale qui est en train d'arriver à l'assemblée et qui va pérenniser les mesures de l'état d'urgence dans la loi ordinaire on a cette idée qu'aujourd'hui la loi normale n'est pas efficace et qu'on a besoin de suspendre les droits fondamentaux notamment le droit à la vie privée et notamment la liberté de circulation c'est pour ça qu'il y a des assignations à résidence etc qu'on a besoin de suspendre les libertés pour pouvoir exercer la sécurité et nous on estime que c'est extrêmement dangereux on s'est du coup un petit peu éloigné à première vue de notre travail sur les questions numériques pour rentrer dans les grandes coalitions d'associations dont j'espère que vous avez entendu parler contre l'état d'urgence où on est principalement on a pris une place de fournisseurs d'outils de plateformes on monte les sites internet on fournit des outils pour appeler les députés etc et on pense que c'est vraiment extrêmement important de relier ce qui se passe aujourd'hui dans les questions liées à la période post-attentat à notre réflexion globale sur les droits de l'homme en se disant dans une période particulièrement troublée qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on suspend les droits de l'homme ou est-ce qu'au contraire on les assure au maximum en se disant de toute façon on est aujourd'hui dans une société où il y a un risque terroriste fort si à chaque attentat on suspend encore plus les droits tous les droits physiques les droits numériques tout, partout on ne va plus savoir être une société sage, responsable qui avance etc si à chaque attentat on restreint encore plus les libertés donc on va faire ce qu'on appelle de la résilience être capable de conserver nos valeurs et de pouvoir avancer malgré ce risque donc voilà ça c'était un petit point parce qu'on a beaucoup de gens qui nous interrogent en ce moment sur la raison pour laquelle on est très actifs dans les questions sur l'état d'urgence et donc c'est ma réponse pour conclure donc en faisant un peu ce panorama rapide donc on pourra peut-être creuser un peu plus avec vos questions j'espère que vous avez une petite idée de ce qu'on fait de pourquoi on le fait de quels sont nos grands principes la raison profonde pour laquelle on travaille sur la question des droits fondamentaux dans l'espace numérique à la quadrature c'est parce qu'on pense qu'aujourd'hui internet est devenu un lieu d'exercice privilégié des droits fondamentaux c'est à dire que si je prends je fais un petit recul historique les droits fondamentaux ils ont été définis globalement au 18ème siècle au moment des Lumières au moment de la déclaration des droits de l'homme et puis tout au long du 19ème et puis tout au long du 20ème siècle avec les grandes déclarations après la deuxième guerre mondiale etc. ces droits fondamentaux qui sont ceux des citoyens d'aller et venir des droits à la liberté d'expression le droit à l'information etc. la liberté de la presse et tout c'est des droits théoriques mais qui n'ont été exercés par l'ensemble des citoyens que très récemment par exemple si on parle de la liberté d'expression bien sûr que depuis le principe de la liberté d'expression est garanti dans le droit français on a cette capacité à s'exprimer mais concrètement jusqu'à l'arrivée d'internet finalement les gens qui pouvaient s'exercer de manière massive leur liberté d'expression c'est à dire en tant que personne s'adresser à beaucoup de gens et pas simplement les gens du café de la place du village ou de sa famille de son école ou d'une petite conférence les gens qui ont pu exercer massivement leur droit à la liberté d'expression étaient globalement des politiques des intellectuels des universitaires des journalistes je caricature un petit peu mais globalement c'est ça des personnes en situation sociale d'avoir le droit à la parole et que leur parole soit écoutée internet là-dedans a changé complètement l'organisation de diffusion du discours et aujourd'hui on a à peu près tout le monde et n'importe qui qui peut ouvrir un blog et dire ce qu'il pense ça veut pas dire que tout le monde va le lire mais ça veut dire qu'il a la capacité d'être lui partout on a et ça les perturbe beaucoup des politiques qui se font un peu apostrophées sur des réseaux sociaux par des citoyens qui leur disent mais enfin t'étais pas à l'assemblée hier soir alors qu'il fallait voter telle loi etc. on a une sorte de renversement des structures traditionnelles de la société où n'importe quel citoyen peut prendre la parole être écouté ou pas il n'a qu'à être intéressant ou pas et globalement le tri va se faire comme ça est-ce que je sais parler est-ce que j'ai une réflexion intéressante est-ce que des gens vont lire ce que j'écris et le relayer etc. donc on a bouleversé le rapport à ces droits fondamentaux que sont notamment je pense à la liberté d'expression et au droit à l'information on a un accès à l'information absolument massif et jamais eu dans l'histoire de l'humanité et les deux vont ensemble c'est-à-dire qu'on a énormément d'informations produites énormément d'expressions produites soit pour fournir de l'information soit pour relayer commenter critiquer réécrire cette information c'est pour ça que en tant que citoyen s'attacher à défendre ces droits fondamentaux dans leurs composantes numériques est extrêmement important et je suis toujours assez terrifiée quand je vois des gens qui me disent oui mais de toute façon on peut rien faire de toute façon ouais mais internet c'est pas vraiment la vraie vie tout le monde sait très bien qu'internet c'est la vraie vie tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui nos communications passent par internet nos relations sociales passent beaucoup par internet et qu'on est dans le vrai exercice de sa vie sur internet on n'est pas dans quelque chose de totalement futile ça n'est pas vrai ça n'est plus le cas donc c'est extrêmement important de préserver cet espace de liberté d'information d'expression etc et pourquoi c'est important de le faire maintenant parce que on a déjà une législation assez importante autour d'internet on a des pratiques des habitudes des choses qui se sont mises en place depuis en gros la vingtaine d'années d'internet grand public qu'on a dans les pays occidentaux mais on a encore beaucoup à faire il y a encore beaucoup de règles de lois de manières de faire qui peuvent changer qui peuvent être réajustées qui sont en train de le faire au quotidien aujourd'hui il n'y a pas une loi en France qui est votée sans qu'il y ait un volet internet et donc on a besoin d'avoir collectivement vraiment conscience de ce qui se fait et pour vous en tant qu'élèves ingénieurs d'avoir conscience des valeurs que vous voudrez porter dans votre travail et dans votre vie de citoyen est-ce que tel concept tel outil tel logiciel tel business model qui visiblement va rapporter pas mal d'argent est bon pour la vie privée est-ce que je choisis de baser mon entreprise ou mon fonctionnement sur une exploitation toujours plus massive des données personnelles ou est-ce que je choisis de trouver un autre business model que l'exploitation massive de la vie privée de mes clients qu'est-ce que je fais si demain un service d'enseignement m'oblige à coopérer pour espionner mes clients à son profit je ne parle pas de science-fiction c'est ce qu'il y a dans la loi sur le renseignement qui a été votée l'année dernière donc aujourd'hui on a des opérateurs internet qui sont obligés d'accueillir dans leurs infrastructures techniques des dispositifs de surveillance et qui ont interdiction de les signaler donc vous en tant que personne avec un cerveau et des valeurs qu'est-ce que vous faites donc ça c'est ce genre de questionnement qu'il faut se poser maintenant parce qu'on a encore beaucoup de choses à construire et puis ce qui me semble important aussi c'est pour ceux qui savent comment fonctionne internet à la fois techniquement et dans ses usages je pense qu'on a aussi une responsabilité je pense que vous savez comment fonctionne internet on a une responsabilité auprès du reste de la population qui souvent soit abdiquée parce que elle ne comprend rien entre parce que c'est un navigateur un système d'exploitation machin tout ça c'est la même chose de toute façon c'est Google à qui on répète aussi que tout ça est très compliqué et que ce n'est pas possible de comprendre et je pense qu'on a une responsabilité collective de pas forcément faire de tout le monde des super utilisateurs d'internet mais au moins d'avoir un petit peu conscience de ce qu'on fait dans ses usages dans ses pratiques dans ce qu'on accepte dans ce qu'on n'accepte pas d'avoir par exemple conscience que aujourd'hui l'usage de nos de nos droits les plus fondamentaux se fait massivement majoritairement par internet et avoir conscience de ces grands enjeux autour des questions de de conception du réseau internet de vie privée de surveillance de censure de partage et de données personnelles enfin tout ce dont je vous ai parlé donc voilà pour cette présentation longue et je vous laisse poser des questions si vous avez envie qu'on creuse des sujets pas personne donc c'est une question là déjà merci pour la présentation et j'avais quelques questions notamment donc on collecte les données on les traite on fait des petites choses avec mais est-ce que c'est est-ce que en soi c'est mal parce que vous disiez justement au niveau de enfin on n'a pas le droit par exemple sur facebook de poster certaines choses mais en même temps est-ce qu'on va sur facebook pour ça est-ce qu'on a vraiment envie de trouver ça sur facebook ou si enfin sur facebook dans ce cas là si je ne peux pas poster certaines choses je vais le poster sur d'autres sites alors ça il y a deux choses dans dans ce que il y a la partie sur la collecte des données et la partie sur les contenus alors sur la collecte de données parfois les données personnelles elles sont elles sont utiles et nécessaires au bon fonctionnement d'un enfin l'exploitation des données personnelles va être utile et nécessaire au bon fonctionnement d'un site toute la question est d'une part est-ce que c'est proportionné à ce qu'on veut faire est-ce que vous êtes bien au courant de ce qu'on fait avec vos données et est-ce qu'on les revend dans votre dos ou pas globalement si je résume ça va être beaucoup ça sur la question des contenus le problème c'est que est-ce que l'outil doit être le censeur ça c'est quelque chose de c'est une grande question de presque presque philosophique est-ce que réellement si vous ne pouvez pas poster un contenu sur facebook vous allez le poster ailleurs en fait majoritairement non vous n'allez juste pas le poster parce que vous avez pris l'habitude parce que les gens à qui vous voulez le montrer ils sont là donc globalement si si par exemple vous savez que systématiquement quand vous postez je sais pas une une je vais prendre des exemples complètement neutres imaginons que facebook déteste les photos de montagne et 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 une fois sur deux à chaque fois enfin voilà une fois sur deux quand vous mettez une photo de montagne paf ils vous la suppriment et puis une fois sur 30 ils vous bloquent votre compte pendant trois jours parce que c'est ça qui se qui se passe est-ce que vraiment vous allez reconstruire tout votre réseau social ailleurs en faisant bien attention de trouver ceux qui acceptent les photos de montagne et aussi celles de mer parce que vous allez aussi à la mer facebook était d'accord avec celles de mer mais le tumbler par exemple il veut bien la montagne mais il veut pas la mer et puis l'autre c'est une société qui supporte pas qu'on mette des représentations de 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 on est dans un morcellement complet moi je suis à fond pour la décentralisation de l'internet c'est pas le problème au contraire je trouve ça très dangereux que tout le monde soit regroupé sur des des plateformes uniques mais il n'empêche que si ces plateformes font la loi de manière trop font leur loi de manière trop rigide elles portent atteinte à vos droits aujourd'hui on a un procès assez intéressant qui a lieu en France d'un professeur qui avait mis sur facebook un tableau assez connu qui s'appelle l'origine du monde de Courbet qui représente un sexe de femme c'est un tableau de la fin du 19ème qui est effectivement assez explicite son compte a été suspendu il y a quelques années et il a porté plainte pour clauses abusives etc en disant vous ne pouvez pas supprimer mon compte au début facebook a dit c'est nos 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 conditions générales d'utilisation vous n'avez rien à dire sauf que les conditions générales d'utilisation elles ne règlent pas tout dans un monde on a quand même des droits fondamentaux heureusement tout n'est pas réglé par les conditions générales d'utilisation et aujourd'hui les tribunaux français ont reconnu que facebook pouvait bien être jugé en France selon les lois françaises sur des critères tout à fait français en matière de liberté d'expression et autant aux Etats-Unis les contenus explicites peuvent être assez facilement censurés autant en France non donc enfin en tout cas pas comme ça et donc cette personne est en train de s'attaquer à facebook malgré les conditions de facebook en disant voilà moi je suis un citoyen français j'utilise votre plateforme en France et vous vous adressez à un public français donc vous respectez les lois françaises et les lois françaises elles permettent de poster ce type de contenu c'est aussi une protection des droits fondamentaux donc il y a des contenus effectivement personne n'a envie de voir des vidéos de décapitation sur facebook enfin il y a des gens qui ont envie de les voir mais pas nous ça veut pas dire qu'ils ont le droit d'aller les voir là on est clairement dans une violation de la loi parce que c'est considéré comme étant de l'apologie du terrorisme maintenant est-ce que pour être sûr que jamais une vidéo de décapitation ne passe sur facebook on a réellement envie que facebook modère a priori tous les contenus qu'on poste en disant ça t'as le droit ça t'as le droit ça t'as le droit c'est ce genre de choix là qu'on est amené à faire donc j'ai pas de réponse toute faite mais c'est ce type de dilemme là dans lequel on va se trouver et au niveau des justement juridiques vous dites que c'est la police directement qui règle qui règle les affaires et pourquoi ils créent pas une nouvelle entité en quelque sorte qui s'occupe qui s'occupe d'internet en fait alors il y a déjà en fait au niveau de la police il y a une un service qui s'appelle l'OCLCTIC l'office central de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication c'est extrêmement simple qui sont basés à Nanterre enfin ils sont pas énormément ils sont pas super nombreux mais ils sont quand même bien présents et qui reçoivent ce qu'on appelle les signalements de contenus illicites ou choquants donc quand vous signalez un contenu sur un site en général ça va chez eux ou alors vous allez directement signaler chez eux il y a deux choses là dedans il y a vraiment deux choses il y a d'une part le signalement de contenu illicite donc là soit vous le signalez à l'hébergeur du site qu'il y a tel contenu illicite soit vous allez le signaler à l'OCLCTIC qui va donc dans les deux cas soit le site internet soit l'OCLCTIC soit les deux parce que parfois le site va transmettre à l'OCLCTIC je vous passe les détails va dire tel contenu est illicite il faut le retirer ou alors non c'est pas illicite on peut le laisser ça c'est la première chose ça c'est l'application de la loi pour la confiance en l'économie numérique qui pose la responsabilité des hébergeurs des éditeurs puis après voilà si l'OCLCTIC dit bon non seulement ce contenu est illicite mais en plus il est nécessaire de poursuivre la personne qui l'a posté parce que alors elle le fait pas pour tout elle le fait pas pour un contenu un post raciste par exemple je crois qu'elle ne se donne pas la peine de le faire en revanche un appel au meurtre ou une vidéo ou une photo de pédophile par exemple elle va commencer à enquêter sur la personne qui a posté ces contenus là et là ça peut entraîner des procès etc. ça c'est la première chose c'est pour nous pas la solution idéale parce que dans une grande partie des cas c'est l'hébergeur qui qualifie le contenu de légal ou illégal alors que c'est pas si simple que ça et la personne qui a posté le contenu n'a jamais les moyens de se défendre jamais on va lui dire mais pourquoi t'as posté ça est-ce que par exemple t'es en train de faire de l'ironie ou est-ce que t'es complètement raciste est-ce que tu veux bien juste retirer parce que ton contenu est choquant il n'y a pas cet aspect contradictoire qu'il y a normalement dans la justice donc ça ça nous il n'est pas défendu personne ne défend et personne il n'y a pas de contradictoire mais bon c'est comme ça que ça fonctionne depuis une dizaine d'années la deuxième partie où c'est la police qui règle directement c'est pour ce qui concerne les questions de pédopornographie et d'apologie du terrorisme sur la pédopornographie depuis 2011 il y avait dans la loi le fait que les sites internet de pédopornographie puissent être bloqués sans juge sauf que c'était jamais appliqué parce que le décret d'application permettant de régler la manière dont ça devait se faire n'était pas sorti et puis en 2014 il y a eu une loi de lutte contre le terrorisme qui a fait rentrer les questions d'apologie du terrorisme dans la même catégorie et là les décrets d'application sont sortis et donc aujourd'hui on a des processus de blocage de sites alors globalement ceux qui sont concernés par ces mesures là c'est pédopornographie et l'apologie du terrorisme où on a la police qui décide de faire bloquer tel ou tel site par les fournisseurs d'accès internet donc c'est du blocage DNS ça veut dire que ça se contourne assez facilement vous êtes redirigé vers une page du ministère de l'intérieur qui logue toutes les adresses IP qui viennent se connecter dessus et il n'y a pas vraiment de recours possible après concrètement ça ne représente pas énormément de sites assez peu de sites de pédopornographie parce que de toute façon ce sont des sites qui changent très très souvent d'adresse donc en réalité ils sont très peu bloqués sur les questions de sites faisant l'apologie du terrorisme on a assez peu de chiffres précis le ministère de l'intérieur dit à peu près 80 sites nous on a fait tourner des bots qui crawl l'internet et on n'a pas trouvé 80 sites bloqués on en a trouvé un peu moins entre 40 et 60 pour des questions d'apologie du terrorisme on ne publie pas cette liste parce qu'on a demandé à avoir la liste des sites bloqués ça nous a été refusé donc on fait tourner ce bot qui crôle en permanence pour voir tel site on peut y accéder on ne peut pas y accéder etc donc on a une liste à peu près exhaustive des sites bloqués en France donc on en a entre 40 et 60 pour l'apologie du terrorisme une petite dizaine pour pédopornographie et puis le reste c'est essentiellement des sites genre T411 ou Pirate Bay ou des sites de partage de contenu et des sites de jeux en ligne aussi qui sont bloqués et donc là pourquoi ça nous pose un problème c'est que là on a donc la police qui décide de bloquer ou pas tel site qui va directement demander au fournisseur d'accès mais qui va potentiellement laisser un site pas bloqué parce que ça l'intéresse de savoir qui va dessus pour ces questions d'enseignement donc on n'est pas simplement dans la protection de l'internaute en disant il ne faut pas qu'il tombe sur ce contenu là il y a aussi le fait de dire bah non celui-ci ça m'intéresse de savoir qui vient dessus donc tel forum tel site donc on va le laisser ouvert on n'a aucun moyen de se défendre l'année dernière un des premiers sites qui a été bloqué pour l'apologie du terrorisme le type qui tenait ce site se défendait totalement de faire l'apologie du terrorisme c'était un musulman extrêmement radical qui visiblement a vu son site bloqué parce qu'il diffusait des vidéos de 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 d'imam irakien ou syrien mais il n'y avait pas d'appel au djihad non mais c'était des vidéos avec un discours très radical sur l'islam et en fait il n'y a pas de manière de se défendre de ça il n'y a pas de jugement il n'y a rien vous ne pouvez rien faire moi en tant que citoyen si je considère que c'est une atteinte à mon droit à l'information d'avoir bloqué l'accès à ces sites là je n'ai aucun recours donc c'est en ça que ça pose un problème aujourd'hui on l'a pour la pédoporographie et le terrorisme honnêtement c'est pas facile tous les jours d'aller défendre la liberté d'expression pour ces gens là enfin je le dis mais on a vu arriver l'année dernière dans d'autres lois des députés qui se disent mais si on le fait pour le terrorisme on peut aussi le faire par exemple pour le proxénétisme donc on a on a failli avoir dans la loi un blocage administratif donc par la police deux sites de proxénétisme et alors là bon courage pour déterminer ce qui est de la drague et du proxénétisme sur internet je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir déjà donc ça risque d'être un peu compliqué on a eu la même demande de certains députés pour lutter contre l'anorexie en disant il faut bloquer les blogs pro-ana là encore extrêmement difficile et puis en fait surtout hyper vite on a un développement de la censure qui se met en place c'est pas très facile quand on défend enfin on défend pas des pédophiles mais quand on défend le fait qu'il faut un blocage judiciaire y compris pour des gens dont il est absolument évident que c'est des ordures et pourquoi on le fait parce que on sait derrière comment ça va déraper et comment ça va dériver donc aujourd'hui et donc typiquement sur le blocage de sites d'apologie du terrorisme nous on a fait des recours là on a encore perdu un recours cet après-midi au conseil d'état sur cette question du blocage de sites internet le ministère de l'intérieur ne voit absolument aucun problème à stocker toutes les adresses IP des gens qui sont rendus sur ces sites là on sait absolument pas ce que ça devient ça alimente les services de renseignement enfin tout ça est très nébuleux et puis dans le même temps on voit le ministère de l'intérieur dire maintenant il faut automatiser ce blocage de sites internet donc je ne sais pas si tous vous avez dû avoir cette joie des robots copyright sur Youtube qui vous dit que cette vidéo n'est pas accessible dans votre pays etc imaginons un internet intégralement comme ça c'est ou un site sur 10 on va vous dire bah non il n'est pas consultable dans votre pays alors là vous branchez votre VPN vous essayez de partir ailleurs et puis ça s'est développé aussi ça se développe en Europe donc si vous avez un VPN et que vous sortez en Allemagne par exemple vous avez d'autres contenus qui sont bloqués pas les mêmes qu'en France enfin ça devient absolument infernal on a de la censure partout donc il faut faire très attention à ne pas laisser ça déraper voilà et juste une dernière question qui sait exactement à nos données enfin c'est à dire par exemple Amazon il peut savoir quel article on aime acheter mais est-ce que des personnes bien enfin en particulière peuvent demander bah tiens moi je veux tel renseignement sur telle personne ou est-ce que c'est vraiment uniquement des grosses sociétés ou des agents secrets ou je sais pas quoi ça marche pas tout à fait comme ça alors heureusement si moi je demande à Amazon d'avoir des informations sur vos goûts normalement il va pas me les donner donc par exemple prenons l'exemple d'Amazon qui a accès à vos données bah Amazon déjà tous ces prestataires qui vont vous envoyer automatiquement des mails pour vous conseiller d'acheter tel ou tel CD tel ou tel bouquin par la loi américaine bah les services de renseignement américain ont accès à vos listes de choix etc les entreprises qui mettent des cookies sur votre navigation alors Amazon c'est un peu particulier parce que les gros les gros GAFA et notamment Facebook et Amazon ont une particularité c'est qu'ils fonctionnent beaucoup en vase clos mais par exemple je vais prendre un exemple un peu différent un site internet d'un journal par exemple Le Monde quand vous allez dessus Le Monde sait quel est votre parcours sur le site internet donc ce qui vous intéresse dans l'actualité et donc quels sont vos goûts et potentiellement quelles sont vos opinions politiques etc mais quand vous vous baladez sur une page du site internet du Monde vous avez une vingtaine de trackers de cookies dans tous les sens qui récupèrent toutes les informations sur ce que vous faites vous avez des boîtes de publicité qui viennent mettre des encarts en fonction de ce que vous avez regardé sur d'autres sites etc à chaque fois que vous lisez un article ou en dessous vous avez les boutons de partage vers Facebook Twitter etc à chaque fois ça envoie un message à Facebook en disant il est en train de consulter tel article ça envoie un message à Twitter en disant il est en train de consulter tel article donc en fait à chaque fois que vous consultez une page vous avez énormément de métadonnées qui sont envoyées énormément de données personnelles mais ça veut pas dire c'est pas que des grosses entreprises ou que des services de renseignement ou des particuliers en fait il y a plein de petites boîtes qu'en général on connait absolument pas et qui font tout le travail intermédiaire entre le site que vous allez voir et puis et puis vous et qui fournissent les cookies d'authentification qui font le tracking publicitaire qui font tout ça et ça c'est assez mal régulé c'est des boîtes qu'on connait pas bien qui revendent beaucoup les données personnelles de manière parfois pas très propre et votre valeur vous en tant qu'individu est à la fois très élevée et pas très élevée on estime qu'un internaute moyen les données personnelles d'un internaute moyen sont entre 20 et 100 euros par personne et par an c'est pas énorme mais quand vous le multipliez par le nombre d'internautes ça représente une certaine valeur financière Merci beaucoup Alors qu'est-ce que vous pensez des initiatives de l'état français en matière de numérique c'est-à-dire entre autres j'ai vu que l'Assemblée nationale est passée sur GitHub pour notamment les projets les amendements référencés des amendements et aussi les initiatives d'enseigner aux jeunes enfants d'apprendre à programmer et à servir d'un ordinateur mieux que les juste Word et Excel Alors sur les amendements sur GitHub c'est complètement anecdotique il y a plein de c'est sympa mais bon ce serait bien si ce n'était pas un truc américain mais voilà sur les initiatives de l'état en matière de numérique il y a une loi sur le numérique qui est en ce moment en cours de vote qui a été beaucoup beaucoup vidée de sa substance qui aurait pu être une vraie loi d'affirmation de droit numérique et puis tous les lobbies sont passés par là et finalement ça a vidé beaucoup de choses il y a des transpositions de règlements européens notamment sur les données personnelles ou de la neutralité du net il y a assez peu de droits ou de choses extrêmement importantes lourdes dedans aujourd'hui on a dans la dans la fabrique de la loi il y a eu des tentatives intéressantes notamment sur cette loi numérique de faire évoluer la loi et de la faire consulter et commenter et améliorer en ligne par les internautes donc avec des systèmes assez intéressants de versionning etc nous on y a participé sans beaucoup d'illusions parce qu'on sait à peu près comment est écrite une loi et on sait que entre les annonces et le résultat final il peut se passer plein de choses qui n'étaient pas prévues mais on y a participé on a trouvé ça intéressant ça montre aussi aux gens comment on écrit un amendement comment on défend un amendement etc il y a des potentialités de développement démocratique grâce à internet absolument fantastiques mais il faut absolument que les gouvernements et les parlementaires acceptent de voir cette forme de démocratie directe arriver donc ça on n'en est pas encore on n'en est pas encore là maintenant sur la partie du code à l'école alors moi j'ai une position un peu un peu mitigée sur cette question là je pense que l'idée de départ est de dire il faut que les gens ne soient pas que des consommateurs passifs ne comprenant rien d'internet mais qui soient capables ou du numérique ou de l'informatique mais qui soient capables de comprendre les logiques de l'informatique ça je suis absolument d'accord moi-même étant incapable d'aligner de lignes de code je sais bien à quel point ça me handicap dans ma compréhension de l'informatique et je pense que ça doit commencer l'apprentissage des mécaniques et des logiques informatiques et du fonctionnement d'internet devraient faire partie de la culture générale de la même façon qu'on apprend un moment ou un autre à faire une rédaction et à faire de la poésie maintenant apprendre à coder à l'école je ne vois pas l'intérêt en tant que tel si c'est pour faire trois heures de code par-ci par-là ça n'a pas beaucoup d'intérêt ça peut être du jeu il y a pas mal de jeux qui donnent les logiques de la programmation et qui sont intéressants donc ça c'est bien j'ai entendu un responsable d'une très grosse start-up française dire l'année dernière qu'il fallait apprendre le PHP en primaire je pense qu'il cherche surtout à avoir des futurs salariés pour son entreprise moi je me pose aussi la question de savoir si c'est réellement intelligent d'apprendre un langage plus qu'un autre à partir de six ans quand on sait la rapidité avec laquelle certains types de langages informatiques deviennent complètement dépassés au bout de 10-15 ans imaginez que vous ayez appris le Pascal en primaire vous l'apprenez encore pardon mais bref donc je suis très partagée entre l'aspect gadget de la chose il ne suffit pas de mettre alors en plus dans les propositions qui ont été faites je crois qu'il y a eu l'idée d'équiper tout le monde en tablette pour apprendre à coder et ça j'ai beau pas savoir coder moi-même je ne suis pas sûre que la tablette soit le meilleur outil pour coder je préférerais beaucoup qu'on mette les élèves sous l'éducation nationale sous Linux je pense que ça les aiderait beaucoup plus à apprendre comment fonctionne un ordinateur forcément ils vont mettre les mains dans un terminal forcément ils vont comprendre un peu comment ça fonctionne peut-être on va passer la dernière question ça se bat pour la dernière question merci beaucoup j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez du big data parce que vous avez parlé typiquement de formes d'utilisation des données personnelles à savoir à des fins marketing ou à des fins de surveillance de la population mais est-ce qu'il existerait une troisième forme d'utilisation des données personnelles c'est-à-dire qui consisterait à analyser les données globalement sans aller dans les détails et d'extraire une intelligence par exemple créer des logiciels ou des applications qui seraient au service de la population c'est typiquement ce qu'ils font les data scientists moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez du big data alors le big data ça regroupe aujourd'hui beaucoup de choses il y a effectivement une partie scientifique et puis il y a une partie applicative directe alors dans la question de l'exploitation des données personnelles nous ce qu'on aimerait avoir c'est une capacité à anonymiser réellement les données pour permettre justement cette utilisation à des fins scientifiques aujourd'hui quand on parle de données personnelles on a deux choses ce qu'on appelle la pseudonymisation et l'anonymisation la pseudonymisation c'est de dire parce qu'avec 4-5 données personnelles sur vous c'est bon je sais qui vous êtes je sais vous retrouver et tout donc c'est de dire on va empêcher le rapprochement direct entre cet ensemble de données qui définissent une personne et le nom de cette personne ça c'est la pseudonymisation que les industriels sont prêts à accepter parce que ils savent qu'ils n'ont pas trop le choix mais que de toute façon ils vont quand même vous retrouver puisqu'au final ils ont votre adresse mail etc. l'anonymisation ça casse complètement les relations entre les données qui vous définissent entre elles en fait ça veut dire que par exemple on n'est plus capable de dire que vous n'êtes plus dans telle tranche d'âge que vous êtes localisé à tel endroit que tous les matins vous validez votre passe navigo entre telle ville et telle ville etc. tout ça ça permet de vous définir la vraie anonymisation elle ne va plus être capable que de dire on a tant de personnes qui montent dans le RER à Cergy tant qu'ils descendent à Nanterre tant qu'ils descendent à Charles de Gaulle l'Etoile tant qu'ils descendent à Châtelet etc. et puis ensuite monter des trucs complexes avec ça aujourd'hui l'anonymisation totale n'intéresse pas les industriels parce qu'ils veulent pouvoir vous vendre un truc alors s'ils ne vous retrouvent pas ils ne vous vendent rien donc c'est pas bon en revanche ils sont capables de l'accepter si c'est pour pouvoir monter des programmes soit de recherche fondamentale qui ensuite va être appliqué soit pour pouvoir créer des normes et aujourd'hui on voit arriver cette normalisation dans le domaine de la santé et des assurances où le big data donc l'exploitation extrêmement massive de données personnelles plus ou moins anonymisées sert à définir des standards en disant à tel âge vous devez peser tel poids vous devez faire tant de sport par semaine vous avez tant de risques si vous avez une combinaison de ces facteurs là d'avoir un cancer donc il faudrait que vous vous nourrissiez autrement etc ça moi je suis alors à la quadrature on est en train de commencer à réfléchir sur le sujet et à trouver parce qu'on a à la fois besoin de cette recherche scientifique et à la fois on a une potentialité de totalitarisme là dessus complètement dingue moi je suis personnellement extrêmement réticente parce que je vois que les premières utilisations qui sont faites de ces données là sont des utilisations faites essentiellement par le monde de l'assurance et qu'on commence à avoir arrivé des comportements les assureurs en général ne sont pas des enfants de coeur c'est leur but est neuf oui et qu'on commence à voir arriver des comportements de normes méchantes par exemple il y a un campus américain qui cette année à la rentrée scolaire a obligé ses étudiants à porter un bracelet Fitbit qui calcule en permanence le nombre de pas que les étudiants font pour pouvoir contrôler que ses étudiants font suffisamment de sport et ce bracelet compte dans leurs notes de sport de l'année c'est une manière de contrôler le comportement des gens qui est quand même terrible moi je pense qu'on devrait s'insurger contre ce genre de choses là et on commence à avoir des assurances qui disent si vous acceptez de porter ce bracelet qui va compter le nombre de pas machin etc on vous fait baisser votre assurance de temps ou au contraire on vous fait monter si vous ne faites pas assez de sport et on a une sorte de contrôle de nos vies complètement dingue et je pense qu'on a besoin de résister vraiment assez fort à ça sinon on va être complètement normalisé de partout et c'est nul d'être normalisé merci à tous je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour la phase de questions néanmoins je vais vous proposer autre chose à la quadrature du net ils ont une espèce de coutume qui se développe c'est le quadrapéro et bien on va faire un petit peu ce quadrapéro mais aujourd'hui à la sauce Attila c'est à dire que nos membres ont travaillé ce week-end pour faire énormément de cookies qui vous sont proposés donc c'est des bons cookies il y a des mauvais cookies sur internet il y a des bons cookies à manger les nôtres respectent votre vie privée voilà et moi j'ai apporté des stickers aussi parce que je ne sais pas si vous aimez décorer vos ordinateurs mais voilà donc je vous propose de continuer la discussion autour de merveilleux cookies et de boissons juste peut-être un grand merci à toute l'équipe d'Attila l'équipe technique l'équipe de com qui ont bossé qui ont beaucoup bossé et un grand merci à Adrienne bien sûr d'avoir accepté notre invitation merci